Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Nous t'adorons, jésus nous t'adorons Nous t'adorons, jésus nous t'adorons Sois glorifié pour nous, alléluia Nous t'exaltons, jésus nous t'exaltons Nous t'exaltons, jésus nous t'adorons Alléluia Levant nous, nous allons lire un psaume Que le Seigneur soit réellement bine Nous lisons la parole du Seigneur Dans le livre des psaumes au chapitre 34 Psaume chapitre 34, nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 34 Je bénirai l'éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Que mon âme se glorifie en l'éternel Que les malheureux écoutent et se rejouissent Exaltez avec moi l'éternel Célébrons tous son nom J'ai cherché l'éternel et il m'a rependu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne vers lui les regards On est rayonnant de joie Et le visage ne se couvre pas de honte Quand un malheureux crie L'éternel entend Et il le sauve de toutes ses détresses L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent Et il les arrache au danger Sentez et voyez combien l'éternel est bon Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge Craignez l'éternel, vous c'est ça Amen Exaltez l'éternel, notre Dieu Et prosternez-vous sur sa montagne sainte Exaltez l'éternel, notre Dieu Et prosternez-vous sur sa montagne sainte Car il est saint Car il est saint L'éternel est grand Grand, puissant Il est élevé au-dessus de tous les peuples Qu'on célèbre son nom Grand et redoutable Qu'on célèbre la forme Qu'il se guille à Jésus Venez poster dans nous Et humilions-nous Réchissons les genoux Devant le Créateur Car il est notre deux Et nous sommes son peuple Le troupeau Alléluia L'éternel est bon Car il est saint Car il est saint Alléluia Car il est saint Car il est saint L'éternel est grand Grand, puissant Il est saint Il est levé au-dessus de tous les peuples Qu'on célèbre son nom Grand et redoutable Qu'on célèbre la force Qui donne qui aime la lycée Qu'il est bon de louer l'éternel Nous voulons te dire merci Notre Père C'est merveilleux d'être dans ta maison A toi mon sauveur béni Oh Dieu avec des cris de joie Des chants de la grèce Mon roi Pour te dire Combien tu es tellement si important pour nous Mon Père Saint Que tu sois donc exalté Que tu sois donc béni Toi qui nous donnes la vie Seigneur Toi qui nous guéris Mon Père Saint Toi qui nous fortifie Toi qui nous a réellement aussi sauvés Et mis à part Mon Père Saint Oh Dieu Oh que tu sois exalté Encore aujourd'hui Père Saint C'est vrai Ton peuple à toi Crie vers toi Parce que tu es réellement Le Dieu vivant C'est toi qui fais des merveilles Dans notre vie Dans ton mâche Mon Père Saint Nous te désirons encore davantage Mon roi Nous voulons te dire Merci notre bien-aimé Seigneur et sauveur Pour tout ce que tu fais Pour nous Père Dieu Louange et honneur à toi encore Pour ce jour que tu nous donnes Mon Père Dieu Nous voulons réellement Nous accrocher aussi davantage à toi Te voir davantage aussi à l'infe Mon Père Dieu Continuons davantage à agir encore Parmi nous aussi à nous Mon Père Dieu Combien nous vivons tant Te voir Mon Père Saint Sois béni encore ce soir Mon Père Tuvissant Merci encore pour les cantines Les sens et les lois Qui sont montés devant toi Merci encore pour les sauts Mon Père Dieu Nous sommes à toi Attachés aussi à toi Pour vivre pour toi Mon Père Dieu Aide-nous à voir Nous conformons à ta volonté A toi Parfaite Père Nous sommes l'autour Nous le faisons aussi Mon Père Dieu Merci pour ce temps béni Mon Père Dieu Merci pour ce temps de la grâce Mon Père Dieu Tu dois ramener véritablement à toi Mon Père Dieu Un peuple que tu as réellement ramené Et que tu conduis toi-même Seigneur Conduis-nous encore par ta grâce Mon Père Dieu Nous te supplions Père Nous te supplions Père Avec nos frères Avec nos soeurs Nos enfants Nos petits-enfants Notre famille Nous voulons marcher avec toi Notre Dieu Nous sommes à toi Mon Père Dieu Sois béni Et prends le contrôle De tout ce que nous avons Seigneur Car nous t'avons aussi Priez Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus-Christ Amen Que le nom du Seigneur soit béni Que notre Dieu soit glorifié Au pouvoir de vous asseoir Nous le remercions de tout notre cœur Pour sa présence Et sa bénédiction Et la grâce Que nous avons de pouvoir réellement aussi Nous tenir dans sa présence Que notre Dieu vous bénisse tous Et c'est merveilleux Ce que je suis arrivé Et que je regardais tout autour de moi Tout à l'heure Et j'ai vu mes amis qui venaient Donc les petits Les gens là J'ai dit Seigneur Quelle grâce Et de pouvoir le voir Et venir dans la maison du Seigneur Aussi dans des conditions Telles que nous nous trouvons Effectivement aussi Et surtout aussi Dans des heures comme ceci Avec aussi les situations Dans lesquelles nous nous rencontrons Mais nous remercions Dieu Pour ces enfants Que Dieu nous a donnés Il est bon de pouvoir Les amener dans la maison du Seigneur Il est bon de pouvoir Laissez aussi avoir Ce désir De pouvoir prendre plaisir À être dans les choses Qui concernent Dieu Et surtout quand nous les amenons Effectivement dans la maison du Seigneur Nous le plaçons dans une bonne position Et que même Dans les temps à venir Ce qui est comme fondement Qui entre dans leur cœur Effectivement Ne pourra jamais sortir Nous n'avons pas Laissez nos enfants Faire n'importe quoi Nous avons cette responsabilité De pouvoir les éduquer Souvenez-vous effectivement D'Abraham Avec Isaac Comment cet enfant Regardait son père Et qu'il avait Réalement confiance En son père Parce qu'il voyait Comment il était Nous avons une grande responsabilité A l'endroit De ce que Dieu nous a donné Effectivement Pour en prendre soin Cela m'amène à pouvoir Avoir ces petits témoignages De cet enfant Lévi Que vous connaissez Il a Je pense Quel âge il a Lévi Combien ? Sept ans ? Combien ? Mon sauveur béni Lévi a huit ans Que Dieu le bénisse Il était avec son grand-père Je crois que c'était hier Parce qu'aujourd'hui Nous sommes jeudi C'était hier Et c'est le petit-fils De notre précieux frère Le frère Zaché Et voilà que Il est petit là Lévi Il était donc Dieu soit béni Et là Je crois qu'il a écouté La prédication De la parole De Dieu du mardi Il dit à son grand-père Il dit Mais En tout cas La prédication De mardi Était puissante Lévi qui a combien ? Huit ans ? Il dit La prédication De mardi Était puissante Et je crois que son grand-père A sursauté Il dit Pardon Il dit Oui Elle était puissante Il dit Mais De quoi s'agit-il Effectivement ? Parce que je crois Il lui a posé la question Effectivement Et il dit Mais Pourquoi ? Parce qu'il dit Mais parce que Il s'agit Effectivement De la lumière Je crois C'est ce qu'il a dû exprimer Parce que je pense C'est cela Qu'il a dû A son grand-père Et il dit Que Nous sommes donc La lumière Je pense C'est cela Je pense que c'est là Effectivement Il dit Nous sommes donc La lumière Parce que Nous sommes La lumière Alors Il pose la question Il dit A Lévi Mais Que fait donc La lumière Alors ? Il dit Mais la lumière Lorsqu'il y a la lumière Les ténèbres Fouillent Alors Je lui dis Seigneur Un enfant De 8 ans Comme ça Peu arriver A pouvoir exprimer Que la prédication Était quand même Puissante Parce qu'il s'est rendu C'est que Quelque part Quelque chose s'est passé Dans cet enfant Et vous vous rendez compte Que quand nous les amenons ici On pense qu'ils perdent leur temps Mais ces enfants Le Seigneur les raccord La grâce de pouvoir Écouter la parole de Dieu Et entendre cela Et surtout si maintenant Cela agit ainsi Dans les enfants Je crois que Ce qu'il y a de nous De doit avoir un témoignage Si déjà un enfant De 8 ans Peut déclarer Ce qu'il a déclaré Je crois que Lorsque nous sommes sortis De cet endroit Chacun des noirs Commence à se mettre en question Parce que si on ne sait Pas mis en question C'est qu'il y a quelque chose Qui ne va pas avec nous Ça veut dire que Moi ça m'est posé La question Ma façon de parler Je dois contrôler Ma façon de pouvoir penser Des uns des autres Je dois contrôler Ce que je pose comme aide Je dois contrôler Ça veut dire que Le Seigneur est tenté De nous amener A quelque chose De très important Mais que parfois On ne fait pas Très très attention Je prie que Dieu nous aide Je prie que le Seigneur Nous soutienne Il nous soutient toujours Effectivement Mais c'est à nous Effectivement De pouvoir réellement Aussi nous accrocher Que Dieu bénisse cet enfant Et qu'il bénisse nos enfants Aussi C'est pour ça Il disait Laissez-le venir Quand ils ont ses désirs Même à la maison Quand ils Vous dites Non D'ailleurs vous devez savoir Que même avec Les circonstances Que nous avons Les conditions Des secres On prend comme mesure Les enfants peuvent être ici 120 Il n'y a pas de problème Ah oui oui C'est vrai Donc pour eux Ils peuvent être ici Même On peut même faire Une réunion ensemble Avec Sans problème Rempli ici Il n'y a pas de problème Nous remercions Dieu Pour cela Donc S'ils ont le désir De pouvoir venir Laissez-le donc venir Avant que je dise Aussi l'écriture Il y a Une question Que notre frère Julien M'a envoyé Effectivement Et que je pense Que probablement Ça travaillait Ça travaillait Les cœurs Et l'esprit Effectivement Je crois C'est suite À la réunion De dimanche Alors Elle m'a envoyé Une question Voyez-vous Quand le Seigneur Par des circonstances Il veut Que quelque chose Puisse arriver À pouvoir être placé À leur juste place Pour que le peuple De Dieu Comprenne Que Dieu N'est pas un Dieu De désordre Mais un Dieu D'autres Je reçus donc Sa question Évidemment Merci Seigneur Et si Il m'a écrit Donc Petit rapidement Ce serait donc Julien Je pense qu'il doit être À l'écoute Ce soir Où il est Que les Seigneurs Les bénissent Il dit Que la paix du Seigneur Soit avec toi Donc soit avec vous Pendant qu'on lui dit Ah il est sûr Partir Léonard Le dimanche 13 décembre 2020 À un moment Pendant la prédication Vous aviez souligné Que les diacres Ne peuvent pas Amener une âme Aux oeufs du baptême Et que cela Était une erreur Et que vous aviez Martellé là-dessus Mais à un certain moment Vous vous êtes ressaisi En disant Que les diacres Pouvaient aussi Faire le service De baptême Alors là Révérend La confusion A pris place Dans mon cœur Alors il M'écite maintenant Les écritures Dans le livre Des actes Des apôtres Au chapitre 6 Nous montre brièvement Comment Les diacres On a commencé Et là Il n'était pas question D'un ministère Quelconque Ok Je comprends Dit-il Mais Dans 1 Timothée 3 C'est toujours important Quand Par exemple Vous écoutez Comme par exemple La question Qui est posée C'est de pouvoir voir Effectivement Le fond La pensée profonde Est-ce qu'on Cherche à ce qu'on puisse Faire sortir Afin qu'on puisse Se faire voir Effectivement Ce qu'il a Né Dans la personne Effectivement Aussi Parce que derrière Toujours la question Il y a toujours Il y a toujours une pensée D'une personne Et quand on lit La manière dont La question Elle est posée Donc on peut Saisir En fait Ce que la personne Taisire Ce que la personne Va faire voir Ce que la personne Va faire sortir Dans sa question Parce qu'ici Il dit donc Il a dit donc Dans la livre des actes Il répond On a commencé Là il n'était pas Question du ministère Il dit ok Comme ça je comprends Mais dans 1 Timothée Prêtez bien attention 3 10 On nous dit Je cite Qu'on les éprouve D'abord Et qu'ils exercent Ensuite Leur ministère S'ils sont sans reproche Je vais lire ça Révérend Si Timothée Nous parle De ministère Qu'on les diacres C'est quel genre Donc de ministère Fait-il mention Et nous savons aussi Qu'il n'y a pas De ministère Sans appel Et ce quel genre D'appel Donc est-il question S'ils ont donc Un quelconque Ministère Révérend J'ose croire Que les diacres Ont un rôle Très très important A jouer Auprès du ministère De l'Eravec Pendant que Philippiens 1.1 S'adresse Aux évêques Et aux diacres Et dans 1 Timothée 3 Pour exercer Leur ministère Des diacres Il faudra remplir Presque la même Condition Qu'un évêque Et il a aussi Un côté spirituel S'il doit Réellement aider Le pasteur Dans son ministère Ne croyez-vous pas Qu'il y ait Une certaine logique Dans tout ça Révérend Léonard Les diacres Peuvent-ils faire Les services De baptême Oui ou non Elle a dit Désolé pasteur Si je n'ai pas pu Formuler ma question Clairement Donc Dieu Vous bénisse Alors Il nous a cité Donc dans 1 Timothée Chapitre 3 Que nous allons lire Avec vous 1 Timothée Chapitre 3 Chapitre 3 Que baptise Alors Bon Il a mis Le verset 10 Effectivement Donc Je voudrais qu'on le lise Entièrement Évidemment Parce que Pour qu'on comprenne Effectivement Parce qu'il a fait référence A cela Verset 1 Il dit Cette parole Intimité Donc 3 Chapitre 1 Cette parole Donc est certaine Si quelqu'un Aspire donc A la charge D'évêque Il désire Une œuvre Excellente Il faut donc Que l'évêque Soit Irréprochable Marier D'une femme Sobre Modérée Réglée Dans sa conduite Hospitalier Propre A l'enseignement Il faut Qu'il ne soit Ni adonné Au vain Ni violent Mais indulgent Pacifique Désintéressé Il faut qu'il dirige Bien sa propre maison Et qu'il tienne Ses enfants Dans la solution Et dans une parfaite Honnêteté Car si quelqu'un Ne sait pas diriger Sa propre maison Comment prendra-t-il Soin De l'Église De Dieu Il ne faut pas Qu'il soit donc Un nouveau converti De peur Conflé D'orgueil Il ne tombe Sous le jugement Du diable C'est bien de l'évêque Dont il est parlé C'est ce qu'il a fait référence Ici aussi Pour montrer D'après ce qu'il nous a dit Que la relation Qu'il y a Aussi profonde Entre le diacre Et le ministère En fait l'évêque C'est-à-dire que C'est quand même La même condition Et alors Pourquoi est-ce que Les diacres Ne seraient pas Dans son ministère Comme on va l'exercer À mesure de pouvoir Faire ceci Ou cela Donc je relis bien Encore Donc le condition Verset 6 Il ne faut pas Qu'il soit un nouveau Converti De peur Conflé D'orgueil Il ne tombe Sous jugement Du diable Verset 7 L'évêque Qu'ils éprouvent Timothée Paul Paul Apôt de Jésus Christ Par ordre de Dieu Notre Seigneur Jésus Christ Notre insoprances Et puis À Timothée Mon enfant Donc c'est Paul Qui écrit Donc ici Ce n'est pas donc Timothée Qui lit Parce que Notre précieux frère Il dit Ici donc Si Timothée Nous parle du ministère Donc ce n'est pas Timothée C'est bien Paul Alors effectivement La relation est mise ici Avec le verset 1 Qui concerne effectivement La charge d'évêque Effectivement Par rapport A la charge Donc De diacre Effectivement Montrant Qu'ils sont Exactement Les conditions Sont exactement À la même Je pense que Je vais du temps Continuer Je vais continuer D'abord Verset 11 Verset 12 Parce que je n'ai pas Terminé Verset 11 Il dit D'abord Les femmes De même Doivent être honnêtes Non médisantes Sobres Fidèles En toutes choses Les diacres Doivent être maris D'une seule femme Et bien diriger Leurs enfants Et leur propre maison Car ceux qui remplissent Convenablement Leur ministère S'acquirent Un rang honorable Et une grande assurance Dans la foi En Jésus Christ Notre Seigneur Amen Alors je pense que Alors vous remarquerez très bien Que les choses sortent Et surtout quand on le dit Comme ça En rapport avec Des évêques Et comme notre précieux frère L'a dit aussi Que les conditions Sont pareilles Effectivement Ce qui veut dire Qu'ils ont donc Un ministère Parce qu'on dit Enfin qu'ils exercent Leur ministère Ça veut dire Qu'il a aussi dit Aussi Qu'il n'y a pas De ministère Donc sans appel La question Effectivement Que les travails De diacre C'est surtout Le travail aussi De pouvoir Baptiser les gens Donc faire les travails De baptême Et c'est pour ça Que ce que notre précieux frère Aïe a pour pouvoir Nous donner Et si quand on le lit Alors on comprend Que ça justifie Effectivement Que c'est tout à fait Logique Que la chose Est comme ceci Et puis surtout Quand on parle De ministère Donc ils ont un ministère Et ils doivent donc Faire le travail Effectivement C'est cela C'est cela Qu'on doit toujours Faire très attention Parce que La parole de Dieu Est un puzzle Et si vous n'avez Vous savez Quand on a un puzzle Devant soi Effectivement On a des pièces Qui sont managées De puzzles Il faut d'abord Avoir l'image L'image Effectivement De la chose Pour placer maintenant Chaque chose A sa juste place Juste une question Quand on parle Effectivement De ce qu'on appelle Des évêques Regardons Dans les livres De Tite Au chapitre 1 Ce que Cet homme L'apôtre Paul Ici Il dit Et puis en revenant Pour les diagosies Tite Au chapitre 1 Le verset 1 Il dit Paul Serviteur de Dieu Et apôtre De Jésus Christ Pour la foi Des élus de Dieu Et la connaissance De la vérité Qui est selon La piété Il dit Lesquels Reposent Sur l'espérance De la vie éternelle Promise Avant tous les siècles Par le Dieu Qui n'aimant point Et qui a manifesté Sa parole En son temps Par la prédication Qui m'a été confiée D'après l'ordre De Dieu Notre Sauveur A Tite Mon enfant Légitime En notre commune Foi Que la grâce Et la paix Te soient données De la part de Dieu Le Père Et de Jésus Christ Notre Sauveur Verset 5 J'ai été laissé En crête Afin que tu Mettes en ordre Ce qui reste A régler Et que selon Mes instructions Tu établisses Des anciens Dans chaque ville Je vais un peu M'arrêter là Et ça aussi C'est une confusion Qui est dans Beaucoup d'églises Je pense que Les Sénéres Permettent ça Dans beaucoup d'églises Et tous ceux Qu'on peut Il y a C'est un rapport Avec Ce qu'on appelle Pasteur Donc Comme on peut dire Aussi Évêque Comme cela Je pense Qu'il y a d'abord Une confusion Tous ceux Qu'on appelle Pasteur Ne sont pas De pasteur Selon Éphésiens Chapitre 4 Évidemment Aussi Ceux-là Ce sont Ceux-là Ce qu'on appelle Des anciens Oui Ce sont Des anciens Et ces anciens-là Effectivement Ils doivent remplir Les conditions Parce que Ils doivent s'occuper De trop Nous allons y arriver Rapidement Regardez une chose Dans la plupart des églises, effectivement, il y a ce qu'on appelle les systèmes de vote de pasteur, donc qui sont essentiels. Toutes les églises, la majorité, ils les font. Que ce soit les messages, que ce soit même des églises, effectivement, dénominationnelles. Mais dans les saintes écritures, on ne peut pas voter des anciens. Et il n'y a aucune écriture qui dit qu'effectivement qu'on doit faire une élection dans les églises, effectivement, pour voter des anciens. C'est contraire aux saintes écritures. On se dit, oui, l'homme de Dieu a fait, mon frère et ma soeur, ce n'est pas conforme aux saintes écritures. Les anciens, comme les évêques, doivent être établis. C'est ce que nous disons ici. Que tu établisses dans chaque ville les anciens. Pas que tu passes par le vote. Pour qu'ils soient donc votés parce qu'il y a la majorité. À ce moment-là, ils peuvent arriver à pouvoir vraiment prendre position, effectivement, de ce qu'on appelle, effectivement, les services qu'ils ont. Dans ce qu'il a dit, il dit d'abord ici, il dit, donc, que tu établisses les anciens dans chaque ville. « S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme. » Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint et tempérant. Écoutez bien. « Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable aussi d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradictions. » Donc, cet homme ici, il doit remplir les conditions pour qu'il puisse arriver à pouvoir aussi prendre la responsabilité des âmes. Donc, il lui aussi recommandait de pouvoir exhorter. Vous comprenez ? Maintenant, regardez une chose. Je reviens aussi pour le diacre, avec les questions de notre frère. Dans le Sainte-Écriture, dans le livre des Actes au chapitre 20, vous pouvez remarquer ce que cet homme des dieux et comment il a eu à pouvoir agir. C'est l'apôtre Paul dont nous relate effectivement le récit ici. Acte au chapitre 20, je pense. Là, oui, si je me trompe. Voilà. Acte au chapitre 20. Il nous dit « Cependant, de Milet, là où il s'est trouvé, c'est une ville, Paul, envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. » Il n'a pas envoyé chercher d'autres personnes. Ce sont les anciens. Pourquoi, effectivement ? Nous allons le voir. Il dit « Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant les seigneurs en toute humilité avec l'âme et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches du juif. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux juifs et aux grecs la répandance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. « Maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et que le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, t'annonçait la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous souvenez desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du son de vous tous. Car je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. » Verset 28. « Prenez donc garde à vous-mêmes, vous suivez, et à tous les troupeaux sur lesquels... » Qui ça ? Ah ah ! Le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour faire quoi ? Que Dieu te bénisse. Ce qui veut dire que nous comprenons que ces personnes ici ont la responsabilité et de baptiser aussi, de pouvoir, ah oui, c'est pas moi, hein, ce sont les Écritures. Mais quand on prend maintenant pour les diacres, acte au chapitre 6, regardez cela, acte au chapitre 6, nous lisons cela. Voilà. Verset 1. « En ces temps-là, le nombre des disciples augmentant, vous suivez, les hélénistes murmurèrent contre les hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui s'est faisée chaque jour. Et alors, le 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, écoutez bien, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir au table. » « Parimez-vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qu'il soit plein d'esprit saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. » « Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Mais ils pouvaient aussi ajouter en disant que ces hommes que vous allez choisir, ils doivent s'occuper au ministère de la parole. « Mais non, ils ont été choisis pour un but bien précis. » Maintenant, regardez une chose, frère, c'est ça. Quand il parle effectivement qu'on parle dans les livres de Timothée chapitre 3, en rapport avec leur ministère. Vous voyez, c'est ça qui nous détruit en fait. Ce qui veut dire que nous interprétons les choses en faisant la déduction. Quand on lit, si donc cela, pour les évêques c'est comme ça, donc ça doit être ainsi pour les diacres aussi. Est-ce que vous suivez ? Parce que si cela doit être ainsi pour les diacres, c'est là que je voudrais vous ramener à pouvoir voir aussi ici dans les scènes des Écritures. Regardez bien, donc, à Timothée chapitre 3. Et nous voyons ici au verset 7, par-là de l'évêque, effectivement, il dit « Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. » Vous entendez ? Et maintenant, on dit, verset 8. « Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin et d'un gain sordide, conservant les mystères de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. » C'est là que notre précieux frère dit « Mais si on parle de ministère, on sait qu'il n'y a pas de ministère sans appel. » Ça veut dire que s'ils sont diacres, ça veut dire qu'ils ont un appel quand même des dieux. D'où ils doivent quand même baptiser puisqu'ils ont été appelés des dieux. Vous voyez la dédiction ? Mais ce n'est pas biblique. C'est nous qui avons donné une interprétation à quelque chose. Ah oui, 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 c'est ça le grand danger, en fait. Parce que si c'est comme ça, alors c'est comme ceci. Non, avec Dieu, ce n'est pas comme ceci, c'est comme cela. Non, avec Dieu, c'est que les écrétifs doivent être clarifiés. Maintenant, regardez, quand on parle de ministère, « Ah, Dieu soit béni. » Il dit « Leur ministère. » Et si, maintenant je vais quand même un peu parler de ça. Si on doit aller dans comme ça, donc, parce qu'on n'a pas les évêques comme ça, donc ça veut dire que les diacres aussi, donc c'est dans le cas des évêques. Alors maintenant prenons ici le verset suivant qui dit « Les femmes de même doivent être honnêtes, non-médisantes, sobres et fidèles en toutes choses. » Vous voyez le verset 11 ? C'est là qu'on voit dans les dénominations qu'ils ont aussi voté aussi des diaconesseurs. Parce qu'ils disent « Mais dans la Bible, quand même, dans Timothée, chapitre 2, 3, il y a des diaconesse. » Puisqu'on en a parlé. « Que les femmes de même doivent aussi être honnêtes, que les femmes diaconesse. » Ah ben oui, c'est la déduction qu'on peut suivre dans ce que nous voyons. C'est comme ça que dans les dénominations, mais vous ne pouvez pas dire autrement, parce que dans la Bible aussi, on dit « Les femmes, on se dit que les femmes diacres, diaconesse, pardon, de même doivent aussi être honnêtes, non-médisantes et sobres et fidèles en toutes choses. » Bon, ce n'est pas ce que tu as dit. La Bible est un puzzle. Ce sont les femmes des diacres. Oui, monsieur. C'est pour ça que les gens sont complètement dans l'erreur. J'ai béni Dieu parce qu'il sait les pensées des hommes, effectivement. Les gens sont dans l'erreur, effectivement. Une femme ne peut pas être diaconesse, parce qu'elle n'a pas, ne peut pas assumer notre santé comme ça. Non, non, ce n'est pas possible. Parce que la Bible dit « Je ne permets pas à la femme de ne pas avoir tenté sur l'homme. Un diac, c'est un policier. Un homme qui met de l'ordre. Faites me sécher et certain. » Vous voyez, je ne vais pas rentrer longtemps parce que j'ai dit comme... Mais regardez, nous revenons au ministère. Au ministère, au ministère. Parce qu'il a dit ici, donc, ce qui veut dire que... Parce que, révérend, si tu me tais, nous en parlent du ministère, qu'on les diacs, quel genre de ministère fait-il mention, donc ? Et nous savons aussi qu'il n'y a pas de ministère sans appel. On a fait donc assertion à ministère et appel. Or, en fait, quand on parle du ministère, c'est l'office. Ah oui ? Parce que, directement, quand on parle du ministère, on dit « Ah, c'est appeler, c'est chercher, apprécier la parole de Dieu. » Non, c'est une fonction. Donc, les diaconats, c'est un office. Ça veut dire que l'office, ça veut dire que les services dans lesquels la personne exerce. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est pas... Parce qu'un appel qui vient de Dieu au ministère est tout à fait différent. Ah, je vais vous montrer quelque chose dans les sciences d'écriture. Et puis, nous allons probablement passer à autre chose. Alors, je pense que la réponse... Parce que je crois que, peut-être que suite à ce qui a été dit, dimanche, beaucoup de gens ont eu un pouvoir sauter, ils ont dit « Ah, il est allé dans les choses qu'il ne fallait pas. » Le frère a dit « Mais, puis quelque temps après, tu t'es ressaisi, tu as dit qu'ils peuvent aussi baptiser. » Et je crois que c'est avec certaines conditions. Oui, mais il faut comprendre. J'ai dit « Quand Dieu nous conduit dans des centres, certaines choses, effectivement, on doit comprendre. Notre Dieu est un Dieu d'équilibre. » Vous savez, mon appel, c'est depuis, vous le savez, j'ai un témoignage, un petit peu, bref, effectivement, aussi, quand Dieu m'a appelé au ministère, je n'avais que l'âge de 15 ans. Mais ce n'est pas à ce moment-là que j'ai été ministre serviteur de Dieu, avant même que je naisse. Oui, oui. Amen, amen, amen. Ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes des chrétiens. Avant même que nous venions au monde, nous l'étions. C'est maintenant qu'on nous a fait comprendre. Et cela aussi. Mais, dans mon parcours, effectivement, aussi, j'ai été diacre. Oui, j'ai assumé la fonction du diacre, effectivement. C'est pour ça que je dis que la plupart de toutes les fonctions qu'on a ici, en tant que majesté Dieu a permis que je puisse les assumer, pour voir à peu près comment un homme, si vraiment il sert Dieu dans sa fonction comme il faut. J'ai été exercé en cela aussi. J'ai été aussi diacre, effectivement. J'assumais mon travail de diacre aussi. Mais en tant que diacre, j'avais un ministère. Est-ce que vous comprenez ? Amen. J'ai été appelé à Dieu. Parce que j'étais à l'université et je prêchais, donc, l'évangile aux gens. Les personnes ne savaient pas, mais je ne disais rien. Mais d'ailleurs, je servais Dieu à cause de la peine qu'il m'a donnée. Mais à l'Assemblée, j'étais diacre. Donc, si j'étais dehors, effectivement, et que là où je suis parti, et je prêchais la parole, la personne a cru, effectivement, que la personne veut être baptisée, l'endroit où je suis tellement si loin, mais en tant que serviteur de Dieu, je pouvais le baptiser. Mais pourtant, j'assume la fonction de diacre. Est-ce que vous comprenez ? Mais cela ne veut pas dire qu'on peut être diacre. Non, cela ne veut pas dire que l'effet d'être diacre, on a certainement un appel de Dieu. Parce que c'est lui qui a la charge, effectivement. C'est celui qui est appelé de Dieu, qui a la responsabilité de pouvoir amener les hommes à la foi, prêcher la parole de Dieu. Parce que, on allait me dire, oui, mais frère, tout le monde ici. Mais non, 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 ce n'est pas tout le monde qui doit prêcher la parole de Dieu. Je vais vous montrer quelque chose dans les Saines Écritures. Bref, pour revenir à cela. Donc, les frères qui prêchent et qui disent qu'effectivement que la fonction du diacre est une fonction qu'il doit exercer aussi pour le baptême, c'est faux. C'est contraire, 100% aux Saines Écritures. Pour quelle raison aussi ? Parce que nous avons vu que les diacres ont été appelés pour simplement servir pour une tâche. Dans les Saines Écritures. Cet office-là ne sert que pour cela. Et quand on les a dans l'Église, effectivement, ils doivent arriver à pouvoir faire leur service, effectivement, en fonction. Parce que quand vous donnez à quelqu'un de faire une tâche auxquelles il n'a pas été appelé pour, vous tuez la personne. Non. Vous savez, ici, il n'y a pas de sentiments. On n'a pas à pouvoir servir Dieu avec des sentiments. Si on les fait avec des sentiments, on tue les gens. Nous avons besoin d'être dans la parole. Maintenant, regardez une chose. Vous connaissez ce qui s'est passé avec Saul de Darce ? Il est allé pour aller persécuter les chrétiens. Et sur le chemin de Damas, il a rencontré le Seigneur. Qui es-tu donc, Seigneur ? Dans la lumière. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et ses yeux ont été donc aveuglés en certains moments. Vous vous souvenez ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour que vous puissiez voir que Dieu que nous savons est un Dieu d'ordre. Regardez. Acte, je pense au chapitre 9. Quelque chose comme cela. On va lire avec vous. Acte 9. Disons, on va partir. Verset 3. Et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu donc que je fasse ? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient, donc, demeurèrent stupéfaits et ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul donc se reléva de terre et, quoi que ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On les prit donc par la main et on les conduisit à Damas. Il resta trois jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait, écoutez bien, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Vous entendez cela ? C'est ça, Dieu est particulier. Il dit, un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Voilà donc, le Seigneur s'adressa à cette personne. Là, les choses changent. Quand Dieu entre à l'action pour la personne, pour une tâche, les choses changent. Il lui dit, Ananias. Il lui répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, mais lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Il lui dit bien. Lève-toi, va. Ça veut dire quoi ? Le Seigneur l'envoie. Oui, que Dieu te bénisse. Et là, cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tars. Car cet homme-là, il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Qui entrait et qui lui imposait le main. Enfin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, mais Seigneur. J'ai appris de plusieurs personnes tout le mot que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part de principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui envoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tous ceux qui doivent souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère. Écoutez bien. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin. Vous voyez cela ? Par lesquels tu venais m'a envoyé. Écoutez bien. M'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois donc rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue, il s'éleva et fut quoi ? Voilà, messieurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion parmi les frères. Tout le monde, parce que frères et soeurs, les gens prennent à la légère cet acte-là de baptiser quelqu'un. Ce n'est pas n'importe qui que vous débarcetez qui vous baptise, frères. Non. Non, messieurs, c'est votre vie, c'est votre destination. C'est un acte fondamental dans les scènes d'écriture, mon frère. Parce que Dieu nous aide. Il est question d'être une épouse irrépréchable. Irrépréchable. Sans tâche, sans rien du tout. Donc, c'est quand même important que l'on comprenne que les actes qu'on doit poser, que nous devons poser, doivent exactement être conformes aux saintes d'écriture. Amen. Parce que, frères, sauf pas qu'il y ait quelque chose qui a été fait. Vous savez, quand vous construisez une maison qui est une brique qui est mal placée, il y aura un problème pour la ligne. Ah oui, messieurs. Ah oui, madame. C'est quand même... Regardez ce que je voulais quand même dire. Regardez bien. C'est que Dieu est notre Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous lisons cela rapidement. Fais rester ainsi. Philippiens au chapitre 1. Regardez très bien. Philippiens au chapitre 1. C'est absolument nécessaire. Mon frère et ma soeur, le Seigneur nous a fait comprendre que nous vivons dans un temps tout à fait difficile. Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de séducteurs. Et puis, il a dit, mais si cela était possible, les élus seraient séduits. Quelle confusion. C'est ça le problème, mon frère. Même pour prêcher la parole de Dieu, il n'y a pas de donner à tout un chacun d'un pour aller faire. Non, parce que comment veux-tu prêcher une parole que tu n'as même pas reçue ? Vous voulez que je vous dise, effectivement, Jérémie chapitre 23. Regardez très bien pour qu'on comprenne, parce que cela est nécessaire. Puis je reviens dans Philippiens que nous avons lu tout à l'heure. Jérémie 23. Il nous dit une chose ici. Jérémie 23. Regardez. Jérémie 23. Parti du verset 7. Je lis rapidement. Il dit, ainsi parle l'éternel des armées. « N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. » Et pourtant, ils sont des prophètes. Eh bien, oui. Combien de prédicateurs n'avons-nous pas ? Des quantités qui peuvent sortir, effectivement. Mais c'est vrai. Il dit, n'écoutez pas. Il dit, mais écoutez bien. Il dit, il vous entraîne à des choses néant. Et pourtant, ils sont des prophètes. Eh bien, oui. Tout à l'heure, chacun peut se lever et dit. Non. Ok ? Moi, je vais vous prêcher la parole de Dieu, ainsi d'effectivement aussi. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ah oui, c'est important, mon frère et ma soeur. C'est nécessaire. Et puis, il continue. Il dit, il dit. « Ils disent les visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'éternel. » Ce qui veut dire qu'ils ont quand même des visions. Ah bien, oui. Puisqu'il dit, ils disent donc les visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'éternel. Parce qu'on peut bien interpréter la parole de Dieu. Le malaxer, le mixer, effectivement. Non, non. Faire sortir quelque chose de ce mal que Dieu n'a pas dit. Ah oui, qui sort. Et puis, devant lui, il dit. Il dit, écoutez bien. Verset 17. « Ils disent à ceux qui me méprisent, l'éternel a dit. » Vous aurez donc la paix. « Ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. » Qui donc a assisté au conseil de l'éternel ? C'est la question. Et puis, il dit, effectivement. « Qui donc a été déméné pour voir, pour écouter sa parole ? » Qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendue. Parce qu'il faut l'entendre. Et puis, il continue, il disait. « Voici la tempête de l'éternel, la furie éclate, l'orage se précipite, il fonce sur la tête des méchants. » « La cour de l'éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il y a accompli et exécuté les desseins de son cœur. » « Vous le comprendrez dans la suite des temps. » Verset 21. « Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. » C'est pour ça qu'il faut toujours poser la question. « Quel est donc ton appel ? » Ce n'est pas que vous méprisez le nom. Il faut poser la question. « Quel est ton appel ? » Souvenez-vous, toujours ici, on parle effectivement de ceux d'Éphèse. Ils ont éprouvé les gens. Ils n'ont pas avalé n'importe comment. Ils ont éprouvé les gens. « Mais non, non, c'est bien, tu es un prédicateur, tu es un passeur, je ne sais pas quel ministère tu te donnes. » On veut savoir effectivement quel est ton appel et qu'est-ce que Dieu a fait avec toi. C'est important. Ananias ne pouvait pas s'envoyer comme ça pour aller baptiser Paul. Non, non, non. Le Seigneur qui t'est apparu, il m'a envoyé. Il avait l'autorité, messieurs. Donc Paul ne pouvait pas hésiter. Il m'a dit « Non, 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 si il m'a dit que c'est la vérité, et puis sans l'autorité, je suis baptisé, c'est conforme aux saintes secrétaires, à la volonté de Dieu. » Parce que le Seigneur avait dit à ses disciples « Allez, par toute façon, prêchez la bonne nouvelle. » Et qu'est-ce qu'il faut faire effectivement ? Baptisez-les, n'est-ce pas non ? C'est la commission. Il n'a pas donné ça à tout le monde. Il a bien donné à ses disciples, à ceux qu'il a enseignés, à ceux qu'il a appelés lui-même. N'est-ce pas moi qui vous ai appelés ? C'est la question de l'appel du Seigneur. En rapport avec ceux pour lesquels il t'a appelé, pour la tâche que tu dois faire. Nous ne sommes pas tous de cuisiniers quand même. Il y a quand même dans un restaurant, il y a des serveurs. Un serveur ne va pas se mettre à la place du chef pour commencer à faire la coxon. Non, messieurs, les serveurs, il y a des serveurs qui les servent bien pour le bon fonctionnement. Effectivement, les cuisiniers, c'est un cuisinier. Il doit bien préparer. Tout est en harmonie. Mais que les serveurs viennent maintenant pour cuisiner. Mais les restaurants vont sauter. Que Dieu te bénisse. Parfois, on peut penser, nous, le Seigneur est un Dieu d'ordre, frère. Dans les choses de Dieu, il faut qu'on soit ordonné. Chacun a sa place, a sa fonction. Alors, quelle bénédiction ! C'est la vérité. Quand Dieu appelle, il place, effectivement. Juste, ne soyez pas choqués. Je vous donne un exemple. Nous l'avons ici. Vous voyez quand il passe ici. Bon, quelqu'un... Je vous donne un exemple. Bon, c'était un exemple. J'ai dit, voilà, frère, aujourd'hui, je sens que... Je sens que... Je suis là, conduire les champs et la réunion. C'est des deux. Mais, frère, j'étais toujours vu... C'est un exemple. Tu as toujours arrangé la toiture d'assemblée. Mais, aujourd'hui, tu veux venir comprendre ? Si on le laisse. Vous allez voir la différence. Vous comprenez ? Parce que là, il y a un don. Vous savez que c'est bon, on fabrique quelque chose. Mais c'est la chose qui vient de Dieu. On dit qu'il est là. Parce que quand on le met dans sa tâche... Il fait son travail. On sent que tout est à l'harmonie. C'est vrai. On a des exemples concrets, quand même. Vous comprenez ? Donc, c'est que nous comprenons... Ah, j'ai rétabli. Je vais mettre ici. Il dit ici, il est bien. Le verset suivant, c'était dans le chapitre... Oui, il dit, le verset suivant. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Il n'a rien point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et leur faire revenir de la mauvaise voie. De la méchanceté de leurs actions. Il dit, ne suis-je pas Dieu de près, dit l'Éternel ? Ne suis-je pas Dieu de près ? Et ne suis-je pas aussi Dieu de loin ainsi ? Donc, c'est-à-dire que, il dit, mais s'ils avaient assisté à mon conseil, il devait rapporter ma parole. Il dit, mais pourquoi mêler ma parole avec la paille ? C'est ce qu'on doit comprendre que nous avons besoin de pouvoir nous tenir effectivement. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, je ne sais pas combien de fois que Dieu nous aide comme il le veut, mais si le Seigneur nous le rappelle, souvenez-vous, frères et soeurs, quand Moïse est parti lorsque Jésus est venu, qu'est-ce que le peuple lui a dit ? Nous t'obéirons, pas de problème. Tout ce que tu diras, même si quelqu'un se monte contre toi, mais toi, fais en sorte, veille seulement, que le Seigneur, ton Dieu, soit avec toi, comme l'a été avec Moïse. Mais s'il n'est pas avec toi, alors s'il te plaît, laisse-le tranquille. Ah, mais oui, c'est vrai ! Pourquoi tu me dis, fais, 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 alors que c'est ta pensée à toi, ce n'est pas Dieu ? Mais quand Dieu est avec toi, tu me dis, fais, j'ai dit gloire à Dieu ! Parce que j'ai fait ce que Dieu veut. Oui, frère ! Oui, ma soeur ! Il ne s'agit pas de sentiments, mais une exemple pour ton âme à toi. Frère, voir le Seigneur, ce n'est pas une chose facile. Paul dit, mais j'ai très durement mon corps. Merci ! Mais c'est vrai, frère, ce n'est pas question de sentiments, c'est mon cousin, mon oncle, mon papa, mon ceci. Non, messieurs ! Quand je partirai, moi je serai seul. De l'autre côté, je n'aurai pas cousin, oncle, papy. Non, 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 non ! Mon âme à moi ici, je veux qu'il reçoive tout ce que Dieu ne veut, pas ce que quelqu'un veut de moi. Frère et soeur, c'est... Celui qui vous a appelé, ce n'est pas un livre ici ? Non, messieurs, c'est le Seigneur ! Alors, c'est celui qui doit avoir droit sur toi, 100%. Toi, tu n'obéis qu'à lui ! C'est nécessaire que... Alors, Philippiens, chapitre 1, regardez très bien. Donc, nous comprenons ça. Philippiens, chapitre 1, puis nous allons prier pour rentrer vite à la maison. Philippiens, au chapitre 1, que nous avons lit, que nous allons lire, effectivement, ici, non ? J'espère de tout cœur que ça a été clair. Il n'y a pas de confusion, ok, c'est ici et cela. Non, ça a été clair, que Dieu soit béni. Philippiens, au chapitre 1, nous lisons cela ici, ensemble, avec vous. Et... Donc, Philippiens, c'est là, oui, c'est Philippiens, donc, Philippiens, voilà, c'est que nous y sommes. Voilà, Philippiens, chapitre 1, dont le fin nous a fait aussi, donc, la référence. Il dit ici... Verset 3, il dit... Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous. Necessant, dans toutes mes prières pour vous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Est-ce que vous comprenez ? La part que vous prenez, donc, à l'Évangile. Et comme il a dit que l'Évangile m'a été confié, c'est l'apôtre Paul qui dit, hein. Vous vous souvenez de cela, non ? L'Évangile qui m'a été confié par le Seigneur. Effectivement, que Dieu nous a dit, nous confier l'Évangile, en fait que nous prêchons cela. Ça, c'est dans l'essai que mon précieux frère Zachiès m'avait donné, que je cherchais l'autre fois. Alors, il dit, c'est-à-dire, il dit, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que depuis ce jour-là, vos sentiments, votre amour pour la parole de Dieu n'a pas changé. Et puis, continuez. Comprenez, mais je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre a... Gloire à Dieu. Donc, effectivement, pour que toi, tu aimes vraiment la vérité, c'est que Dieu a fait quelque chose en toi. Regardez, regardez, frères et sœurs, pour que nous puissions réaliser cela. Dans l'élite Thessaloniciens, je crois, deux Thessaloniciens, cela aussi, effectivement, cet homme en fait part de ce que nous avons eu à pouvoir lire à un certain moment. Il dit ceci, il dit, au verset 9, il dit, quand vous connaissez d'abord verset 7, il dit que le ministère de l'Immiquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Vous vous souvenez, non ? Vous vous souvenez quand même ? Celui qui a disparu. Vous connaissez, non ? Alors, paraîtra donc l'impipo qui paraît, c'est effectivement qu'il faut d'abord que l'autre part, hein ? Que le Seigneur, Jésus qui le détruira par le souffle de sa bouche. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire, non ? Et si, quand on a l'éclat, le ministère de l'Immiquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ça, vous avez compris ? Vous connaissez, non ? Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas saisi cela ? Si, vous n'avez pas saisi, il y a bien. Ah, ok, ça va me... En fait, il s'agit effectivement, comme nous le disons, certainement, que... Le diable et tout ce qui se passe, effectivement, le diable ne peut pas arriver à pouvoir, effectivement, atteindre profondément ses objectifs aussi longtemps que l'épouse est encore sur la terre. Donc, quand l'épouse s'en va, alors, nous avons vu ici, la lumière, c'est vous. Mais quand il n'y a plus de lumière, qu'est-ce qu'il va rester ? Ah oui, vous avez vu la couche, comment elle est arrivée, là ? Ah oui, il s'est vu que la lumière part, effectivement, l'impice apparaît maintenant. Et il fait ce qu'il va pouvoir faire. Vous comprenez l'impice, non ? Ok. Alors, maintenant, ici, le verset suivant, il dit... L'apparition de cet impice se fera par la puissance de qui ? De Satan. Avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions, de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour pour être sauvés. On aime trop tes mensongers, on aime trop les choses qui nous plaisent. Comme les saintes écriteurs d'Apôtre Paul l'a dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas quoi ? La saine doctrine. Ils auront la démarchaison dans tant que... Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils détourneront l'oreille de là ? Voilà. Mais vous, ce n'est pas comme cela. Il dit ici, effectivement, que je suis persuadé. Ce qui a commencé en vous cette bonne oeuvre. Parce que vous aimez la parole, vous aimez l'évangile. Mais c'est vrai. Parce que frère, dans un monde comme celui-ci, aimer l'évangile, ce n'est pas donner à tout le monde, monsieur. Non. Regardez, frère, regardez sous nous les soeurs. Ce n'est pas facile pour les soeurs. Oui. Le monde pousse effectivement à ce que... Parce qu'aujourd'hui, c'est le siècle de la femme. C'est vrai. C'est vrai. Ça veut dire que... Les femmes ont du droit. Oui, 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 oui. Ce que vous n'avez pas remarqué, quand on abandonne Dieu, on renverse les rôles. S'il y a un monde chaotique et problématique, un temps assez bien là-haut d'ici. C'est un âge, un âge de mélange, de confusion, de tout, effectivement. On a tout renversé, tout est censé, je suis censé là. On ne sait même plus reconnaître. C'est pour ça que l'apôtre pour Dieu dit, mais je m'étonne que vous détournissiez pour... Mais pour moi, c'est lui qui vous appelez pour vous attacher à un autre évangile. Ça veut dire qu'en fait, il y a tellement une confusion que les gens ne se rendent pas compte, effectivement, de quel Jésus ils reçoivent, effectivement. Ce n'est plus le Jésus de la Bible, pas s'il est le seul qui sauve, mais le Jésus des églises, en fait, qui fait des hommes, des femmes, des membres d'une église, de quelconque, effectivement, qui appartiennent à cela. Je prie pour que, Seigneur, que les efforts que vous êtes tentés de pouvoir faire ne soient pas en vain. Que les souffrances que vous êtes prouvées aujourd'hui dans ce monde, ce ne sera pas en vain, mon frère, pas en vain, ma soeur. Faites les choses pour que vous puissiez être couronné. Et la Bible dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc, moi, je dois être ferme dans ces règles. Qu'est-ce que Dieu a donné comme ordre ? Qu'est-ce qu'il a dit, effectivement, pour que ça se passe ? Je dois être... Je dois être... Je dois être... Je dois être à toi, à ramasser n'importe quoi. Non. Je dois être certain de ce que Dieu me demande de pouvoir faire. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne oeuvre en vous, il est très bien. Il dit, c'est-à-dire, dans Philippe, il dit, mais celui qui a commencé cette bonne oeuvre en vous, la rendra, écoutez bien, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Parce que c'est là qu'on nous dit, effectivement, c'est-à-dire que la plus importante de choses pour toi, c'est que tu sois sûr et certain que ce qui est en toi, et ce que tu as dans tes bois-vives, effectivement, tout cela vient de Dieu. Amen. Parce que si c'est Dieu qui a commencé, Dieu ne travaille jamais en désordre. Non, 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 non. C'est pour ça qu'il nous a regardés et dit, mais je ne vous laisserai pas en félins. Vous enverrez les consolateurs. Il va vous consoler. L'esprit de vérité, quand les choses sont en désordre, il vous ramène. Amen. Enfin, que vous soyez sûr et certain que là où on est en train de débattir, effectivement, c'est la place qu'il faut. Amen. Parce que, si c'est lui qui a commencé cette œuvre, c'est sur lui-même. Il est dit bien ici, hein. Il, c'est lui-même, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Mais regardez, je dis cela, nous allons prier ensemble, parce qu'il est dans 1 Pierre chapitre 5. Ce que cet homme de Dieu fait savoir, 1 Pierre au chapitre 5. Voilà. Il dit ici, verset 6, 1 Pierre 5, verset 6, il dit, Nous avons un adversaire qui est malin. N'oubliez pas, mon frère et ma soeur, la chose qui vous tient à cœur, là, c'est la parole de Dieu. Mais il va chercher par tous les moyens de pouvoir essayer, de pouvoir injecter. C'est pour ça que ce qui serait tellement si près. Si à un âge, nous avons une confusion, et que des mensonges sont comme la vérité, c'est bien cet âge. Tellement si près, mon frère et ma soeur, que pour pouvoir en sortir, il faut être un élu de Dieu. Et il a dit que les élus seraient séduits si cela était possible. Et nous pouvons voir, effectivement, aussi, qu'aujourd'hui, la séduction bat son plein. Effectivement aussi, oui, mais on vous vient avec des choses qui, quand le mensonge est vraiment bien placé, comme il aime bien le faire, ça paraît comme la vérité. Et quand la vérité vient, ça paraît comme le mensonge. Mais c'est lâché. C'est pour ça que Dieu a fait en sorte que... Comme David a eu à pouvoir dire, j'ai été conçu dans l'uniquité. N'est-ce pas ? Mais ce que toi, tu veux, c'est que... Ah, la vérité soit roue. Ah. Quand c'est là, c'est pour ça qu'il disait David, il disait, j'essaie de ta parole ici. Ah là 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 là. Quand c'est gravé là-dedans, Satan, il peut tout faire. C'est pour ça que quand on vous prêche quelque chose qui ne colle pas très bien, on n'arrivait pas à pouvoir avaler. On dit, mais se ravale, alléluia, gloire à Dieu. Mais comment veux-tu, frère, que j'avale ? C'est comme quand je disais, mais dis gloire à Dieu, c'était un pécheur. Il dit, il dit, ça, donne gloire à Dieu. Il dit, j'essaie d'avaler, mais ça ne passe pas. Est-ce que vous comprenez ? Frère, si le Seigneur n'avait pas fait cela. C'est pour ça qu'on est heureux quand on nous dit qu'il nous a élus. Dès avant la fondation du monde. Si l'élection était que je te regarde comme ça, et puis je vais te choisir, ce serait beaucoup d'échecs. Ah oui, ah oui, ah oui. Mais il est sage. Et Satan ne le savait pas. Avant que le monde soit, la vérité était en toi. Gloire ! Gloire à Dieu ! C'est pourquoi quand il est fier, il lui a dit gloire ! Il dit, mais pourquoi tu bondis ? Mais ça résonne là ! Et nous continuons, nous terminons. Et puis il dit, c'est si l'apôtre Pierre, il dit, oh, il dit, donc, votre Dieu cherchant à qui il dévorera, verset 9, il dit, mais résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont aussi imposées à vos frères dans le monde. Verset 10. Ça, j'aime bien. Il dit, le Dieu de toutes grâces qui vous a appelés, vous, Alléluia, nous avons entendu un phésien, non ? Philippien, vraiment, qui a commencé à lèvres en toi. Donc, le Dieu de toutes grâces qui vous a appelés, il est très bien, appelé aussi en Jésus-Christ, à sa gloire, effectivement, éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Est-ce que vous comprenez ? Un peu de temps. Alors, frères, souffrons pour lui. Pour un peu de temps. Acceptez la souffrance pour un peu de temps. Acceptez les insultes pour un peu de temps. L'ignoménie pour un peu de temps. L'hérégie pour un peu de temps. La déconciliation. Oui, sœur, que Dieu vous bénisse. Acceptez cela, qu'on vous traite des vieilles dames. Acceptez cela. Alléluia. Pour un peu de temps. Il dit, après, j'ai souffert pour un peu de temps. Il dit quoi ? Vous ferez quoi ? Vous perfectionneront. Qui sera ? Lui-même. Donc, s'il a commencé, il va l'achever. Donc, il nous perfectionne. Nous serons comme un irresponsable, sans tâche, ni rien de semblable. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous. Notre... Notre... Non, jamais ne passera pas la parole de Dieu. Jamais ne passera. Non, 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 non. Jamais ne passera pas la parole de Dieu. Jamais ne passera. Jamais ne passera pas la parole de Dieu. Jamais ne passera pas la parole de Dieu. Jamais ne passera. Jamais ne passera pas la parole de Dieu. Jamais ne passera. Non, 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 non. Jamais ne passera pas la parole de Dieu. Jamais ne passera. Celui qui vaincra sera bêtu du blanc. Jamais ne passera. Jamais ne passera pas la parole de Dieu. 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 Sous-titrage FR ?